Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon tout premier tuto sur Destiny 2, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui on va parler du petit easter egg du secret qui a été trouvé sur le domaine, donc le nouvel espace social de Destiny 2. Et donc ça va être très rapide, vous allez voir, il va s'agir d'un petit parcours à effectuer. Mais la question est comment débloquer ce parcours ? Et bien tout simplement, il va falloir vous rendre sur la roue, le petit moulin à eau qui se trouve à gauche de l'une des maisons. Pour accéder au sommet de la roue, rien de plus simple, vous passez sur le côté de cette dernière et vous passez à travers la roue tout simplement. Lorsque vous êtes au sommet de la roue, il vous suffit simplement de courir en sens inverse de cette dernière. Donc une fois que vous avez effectué un tour complet, vous allez débloquer ce qui s'appelle la première étape du parcours, à savoir le défi de la roue, ce qui va vous donner un rang de fractionnaire en multiples fois deux. Donc une fois que ceci est terminé, il va falloir faire la deuxième étape, à savoir le défi du vertige. Et là tout simplement, il va falloir marcher sur les deux câbles qui relient les toits des différentes maisons sans tomber bien évidemment. Et ceci va tout simplement vous débloquer le rang du fractionnaire fois quatre. Une fois que ce rang est acquis, vous allez pouvoir démarrer la patrouille de reconnaissance qui n'est autre que le petit feu qui se trouve juste à gauche près de l'eau lorsque vous spawnez dans le domaine. Une fois que la patrouille de reconnaissance est activée, vous passez à la quatrième étape, à savoir sauter dans dix puits de lumière différents qui vont être clairsemés un petit peu partout dans le domaine. Alors ce sera toujours le même parcours, vous allez fail une fois ou deux, après ça va être évident. Et une fois que ces quatre étapes sont terminées, cela va vous donner tout simplement le statut de capitaine de la reconnaissance. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une espèce d'aura avec une petite traînée de lumière bleue derrière votre personnage qui va permettre à ce dernier de faire des bonds un petit peu plus haut et de se déplacer de façon plus agile et plus rapide. Voilà, j'espère que ce petit easter egg vous a plu. Alors je ne sais pas s'il y a une autre étape à la suite du capitaine de la reconnaissance, je ne pense pas. Si toutefois j'en entends parler, je ferai une petite mise à jour dans la description de cette vidéo. Et pour terminer, je voulais juste faire un petit clin d'œil et un remerciement à Craivuni qui est tout simplement un abonné et qui est celui qui m'a partagé cette petite astuce qu'il a probablement vue sur internet mais voilà, fallait-il encore en avoir connaissance. Donc merci à toi pour ce petit partage. Si jamais de votre côté vous avez également des infos que vous avez envie de partager à la communauté, n'hésitez pas à nous contacter par message privé de Twitter ou directement sur Youtube. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour tout plein de vidéos et de tutos. sur Destiny 2. Ciao tout le monde !